bonsoir c'est encore moi martin dudoné et Mélissopo vu que j'avais promis parler des plantes notamment de leur vertu curative je continuerai donc et je continue donc à le faire et cette fois ci je vais parler de l'ananas que nous connaissons tous le nom scientifique de l'ananas est ananas comosus l'ananas fait partie de la famille des broméliaceae comme on dit broméliaceae nous connaissons tous l'ananas et nous savons que l'ananas normalement l'ananas est originaire du bassin de l'amazone en amérique du sud ce que je ferai pour ce que je vais faire c'est d'abord de parler des principaux constituants de l'ananas et surtout des propriétés thérapeutiques de l'ananas donc il faudrait savoir que l'ananas est riche en sucre donc je lis aussi mes notes l'ananas est riche en sucre en acides organiques et en vitamines dont des caroténoïdes qui colorent donc sa pulpe il contient une enzyme proté protéolithique qui s'appelle la bromélaïne la bromélaïne donc parlant donc des propriétés thérapeutiques de l'ananas faudrait savoir qu'on attribue à l'ananas des vertus diurétiques et vermifuges la bromélaïne a des propriétés digestives analogues à celle de la papayne du sucre de la papaye donc la papaye contient aussi ce qu'on appelle la papaye qui a une propriété digestive donc qui aide donc à la digestion la bromélaïne transforme les protéines de viande d'oeufs et de poissons en peptides facilement assimilables donc cette propriété vis-à-vis des protéines a donc été utilisée avec succès pour dissoudre les membranes qui obstruent la gorge en cas de diphtérie et pour cela l'on fait prendre aux malades à des doses répétées une cuillerée à café de jus frais d'ananas bien mûr donc si vous avez des problèmes de gorge et surtout de diphtérie vous prenez une cuillerée à café d'ananas bien mûr pour remédier à ce problème le jus d'ananas est d'ailleurs réputé qu'en toutes les affections de la gorge quelle que soit leur nature donc si vous avez des problèmes de gorge prenez du jus d'ananas à des doses répétées je crois que beaucoup ne savait pas cela donc il faudra aussi savoir que la bromélaïne possède des effets anti-inflammatoires marqués et inhibe l'agrégation des plaquettes ce qui fait que l'ananas permet de lutter contre certains EDM donc lorsque vous avez des EDM voire des boutons donc il faudrait vous servir de l'ananas pour voir si l'ananas vous permet de lutter contre ces EDM en question voilà je vous remercie ce sera tout à propos de l'ananas aujourd'hui merci